et là nous sommes maintenant à madagascar sénégalais et soudanais ont fini d'être ensemble à l'entraînement l'équipe est sortie d'elle-même tout seul sur la première photo il n'y avait pas l'entraîneur titulaire vous aviez l'adjoint mais là vous avez l'entraîneur titulaire j'y arriverai tout à l'heure alors vous avez remarqué que sur cette photo certains sont distingués par une croix ou la cache verte par cette cache verte qu'est-ce à dire là où vous voyez du vert ce sont les sénégalais vous vous rendez compte que les sénégalais étaient beaucoup plus nombreux quand l'entraîneur a cherché l'équipe performante la meilleure équipe possible alors je commence par l'entraîneur que j'ai distingué ici il s'agit de Raoul Diallo qui était l'arrière trois de l'équipe de France à la coupe du monde souvenez-vous 1938 en France après il est rentré au sénégal d'ailleurs en 1947 c'était le demi-centre de l'U.S. Gorée qui a eu à jouer la première coupe d'Awayoff de football en finale ici à Dakar Raoul Diallo équipe de France et U.S. Gorée celui-là c'est un malien mais c'est un malien qui a bonne presse si vous rencontrez des sénégalais de ma génération et bien par lui de Ousmane Traoré il vous dirait je le connais le voilà il s'appelle Ousmane Traoré c'était malien tellement talentueux que les sénégalais le connaissent il a d'ailleurs eu à jouer avec la génération d'élui Kamara, Baïdoussey, Moustapha Dien et autres alors je continue avec les autres sénégalais là c'est Amadoussey Douzaine là c'est Oumar Niaï, Oumar Niaï, Saint Louisienne là c'est l'autre gardien de but Issa Kamara, U.S. Den vous avez ici Bouba Diakhaou que j'ai distingué par par cette crache verte, celui d'assistant soudanais que je ne connais pas là c'est Salih Uso Zal, l'autre gardien de but et si mon caméraman il insiste il va vous faire lire d'ailleurs Mali sur le survêtement je ne sais pas si mon caméraman arrive à lire Mali à vous faire lire Mali sur le survêtement et ce sont des sénégalais qui sont sous la bannière de la fédération du Mali d'où ce survêtement que des sénégalais arborent avec fierté nous sommes à Madagascar en 1960 et là c'est Moumoudou Diakhaï délégué de l'USDN. On descend Alimundiaou du foyer france-sénégal, Alimundiaou du foyer france-sénégal, voilà ça c'est Petit Aou du foyer france-sénégal, vous avez ici Jean-Pierre Seine de l'USDN, Badalé Gueye Blé du Réveil de Saint-Louis et Kalidou Diakhaou des espoirs de Dakar. Voilà donc les premiers sénégalais, vous lisez, vous arrivez à lire Mali sur le survêtement, c'était donc l'équipe de la fédération du Mali et quand Madagascar est passé, j'ai dit que c'est par ici que l'histoire de notre football prenait son amostre, d'où l'importance du sujet que je vous propose. Nous sommes maintenant en 1960 et il nous faut passer tout de suite avec cette équipe de Sénégal à 1961, 1961 les premiers jeux d'Abidjan et c'était en Côte d'Ivoire. Sous-titrage ST' 501